235 personnels du CHU Hôpitaux de Rouen étaient conviés à la cérémonie annuelle de remise de médailles du travail les 18 et 19 juin 2015 à la Halle-Autoile de Rouen. Nous allons voir ce soir plus de 90 médaillés qui vont monter sur ce podium et que nous allons remercier et applaudir pour toutes ces années d'engagement pour le CHU Hôpitaux de Rouen. Au total, 86 médailles d'argent, 96 médailles de vermeil et 53 médailles d'or ont été remises. Un véritable symbole de reconnaissance pour les personnels ayant effectué 20, 30 et 35 années de carrière. Donc cette médaille effectivement s'est retracée tout un parcours professionnel, des expériences, des gens qu'on a pu rencontrer, voilà je crois que c'est surtout ça. Oui, c'est quand même sympa dans sa carrière d'avoir ça en souvenir quoi. J'en ai eu une à 20, une à 25 et 35, la dernière voilà. Cette médaille c'est un peu d'émotion quand même et puis une reconnaissance, une reconnaissance que l'institution nous donne. Et puis au niveau personnel, c'est une grande satisfaction d'une carrière professionnelle riche et qui m'a toujours passionnée et qui me passionne toujours. C'est symbolique, c'est symbolique et puis c'est un parcours, c'est un moment où on réfléchit à toutes ces années qu'on a passé, l'évolution que l'on a eue. Un moment convivial, rythmé par des animations tout au long de la soirée, quiz des années 70, 80 et 90 et animation selfie. Une soirée qui aura permis d'échanger et de se remémorer des bons souvenirs. Alors meilleur souvenir, ça a été quand même le départ de Monsieur Testard, sa fête de retraite, savoir qu'il est toujours encore avec nous maintenant puisqu'il passe tous les jours nous voir. Sinon, des bons moments, c'est au niveau du staff hebdomadaire, chirurgical, on rigole bien. On a une petite mamie qui nous appelle depuis 20 ans, depuis à peu près plus d'une vingtaine d'années pour savoir quelle heure il est, la météo, si on va bien. Puis maintenant, c'est elle qui est hospitalisée, elle a reprend de ses nouvelles, elle s'appelle Charlotte. Alors mon meilleur souvenir, c'était aux urgences, je me souviens, la grande chef était partie au self à l'heure du midi et on avait décidé de transformer son bureau. Donc on l'avait retourné son bureau, donc on l'avait accroché plat basse en mur, des fiches d'examen, thermomètre. Et on s'est dit à son retour du self, ça va clasher, on va se faire disputer et tout ça. Et non, non, ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. C'était vraiment une bonne ambiance. Maintenant, c'est autre chose, je ne suis pas nostalgique, mais c'était vraiment une belle ambiance les urgences. Quand il y avait du boulot, on bossait, mais quand il y avait de la détente, on savait s'amuser aussi, il y avait de la solidarité. J'espère que ça continuera au CHU. La solidarité, c'est important. Il y en a plein, des gens enfermés dans les toilettes, des choses comme ça, qu'on va les délivrer. Le béaba, ça arrive quand même assez fréquemment, oui. Mais bon, c'est le boulot, ça, c'est tout. J'en ai plein de souvenirs. Des patients qui m'ont écrit des lettres, des petits cadeaux, enfin voilà. Et un sourire aussi. Un sourire, ça c'est le meilleur cadeau pour moi, c'est un sourire. La part des patients, ça c'est extraordinaire. Rappelons que le CHU Hôpitaux de Rouen est le premier employeur de la région, avec plus de 10 000 personnels.